Nous sommes après le match d'Espagne en Coupe du Monde qui a fait la polémique au Maroc. Vous avez dit que quelqu'un vous a pris comme des gamins. Ce n'était pas après l'Espagne, c'était après le Portugal. Le Portugal, oui, le match de Portugal. Donc c'était qui exactement ? Ah, il le sait. La personne qui est concernée, elle le sait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il s'est passé qu'après le match de l'Iran, on a perdu 1-0, comme tout le monde a pu le voir. On n'a pas fait un grand match, on n'a pas fait un match catastrophique. On prend un but contre notre camp à la fin du match, donc c'était un scénario un peu déjà difficile à avaler. Et il y a une personne qui était avec nous dans l'encadrement, qui s'est permis de nous critiquer comme ça. De dire qu'en gros, on était des enfants gâtés, qu'on ne méritait pas d'être là, qu'on ne méritait pas un peu tout ce qu'on avait. Donc forcément, en tant que capitaine du groupe et en tant que père de famille, déjà, je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Donc c'est tout. J'ai dit en privé, devant le groupe, à cette personne, ce que je pensais. Et quand j'ai eu l'occasion de le dire à la télé, je l'ai dit aussi pour que ce soit bien clair, parce que j'ai toujours été comme ça, je n'ai rien à cacher. Mais la personne qui est concernée, elle sait très bien de qui je parle. Les gens du groupe, les joueurs, le staff, tout le monde sait. Et si je leur ai dit en face, alors je peux le dire à la télé. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire cette déclaration, parce que la personne savait ce que je lui reprochais avant, mais maintenant c'est passé. Et ça n'a rien que je reparle de ça une autre fois. Donc à quel point les rumeurs au Maroc ont passé mal ? Non, honnêtement, à l'époque, je ne voyais même pas tout. Quand ils parlaient, tout le temps, je ne voyais même pas en fait tout, parce que déjà je ne lis pas l'arabe, donc déjà c'est facile pour moi. Mais il y a toujours la famille, les cousins, les parents, ils sont connectés, il y a les amis qui leur envoient des choses. Et en vérité, au Maroc, malheureusement, même quand je n'étais pas en sélection, je pouvais être en Italie, j'étais blessé, il se passait quelque chose. Oui, mais c'est Ben Artea. Donc forcément, si tu parles de moi, tu vas avoir du buzz, tu vas faire du clic. Et je sais très bien ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !